Les compagnies d'assurance ne se portent pas trop mal en bourse. L'indice européen est en hausse de 35% depuis le début de l'année, soit 10 points de plus que les indices de marché. Cependant, les compagnies d'assurance européennes ont un moral assez moyen. Cette situation paradoxale provient, en France, de l'état assez déprimé de la collecte. Celle-ci fléchit un peu car les clients se tournent vers les dépôts bancaires. Il y a là un effet du resserrement des taux entre ceux des contrats d'assurance et ceux du livret A. Les taux des contrats d'assurance qui étaient de plus de 4% en 2007 sont tombés à 3% en 2011 et devraient encore reculer de 20 à 30 points de base en 2012, pour s'établir dans une fourchette de 2,7 à 2,8%. Pendant ce temps-là, le taux du livret A, lui, s'est plutôt bien tenu et il reste fixé au-dessus des 2%, 2,25% en ce moment, car il est censé s'établir à l'inflation plus quelque chose. Si l'on ajuste encore ses taux pour intégrer l'impact des taxes sociales sur les contrats d'assurance-vie, l'écart est en réalité très faible. Dans le même temps, les ménages dont le pouvoir d'achat recule un peu ont la possibilité de reprendre l'argent investi dans les contrats d'assurance-vie anciens, ceux qui ont plus de 8 ans. Selon la FFSA, près de deux tiers des contrats sont dans cette situation. Et du coup, les sorties de fonds, les rachats en langage d'assureurs, augmentent. Moins d'entrées, plus de sorties. Le résultat, c'est une décollecte ou une sortie nette qui est de l'ordre de 5 milliards d'euros depuis le début de l'année. 5 milliards d'euros, ce n'est donc pas la fin du monde. Et les encours d'assurance, 1 400 milliards d'euros, sont stables ou en légère hausse depuis le début de l'année. Il y a certes de légers déplacements de parts de marché, mais le paquebot assurance continue sa course. Non, ce qui est vraiment inquiétant pour les assureurs, notamment pour ceux qui sont présents en assurance-vie, c'est la baisse continue d'intérêts de long terme. Sur le court terme, l'action énergique des banques centrales avait, dès la fin 2008, fait l'essentiel du chemin. Les taux courts étaient passés de 4% en 2007 à 1% fin 2008, pour encore se réduire depuis. Par contre, sur les taux longs, ceux de la dette à long terme des États et des entreprises, le mouvement est plus lent. Mais en deux ans, ces taux se sont réduits de plus de 150 points pour s'établir aujourd'hui à 2,2% pour les OAT françaises à 10 ans. Cela veut dire que pour offrir des taux de rémunération supérieurs à 2,5 et payer leurs charges, les assureurs doivent investir dans d'autres titres que les titres d'État, sinon l'équation ne colle pas. Certes, comme le montrent avec Pédagogie les assureurs spécialisés dans l'épargne, comme la CNP par exemple, il faut pratiquement 10 ans de réinvestissement à 2% pour que le renouvellement naturel des actifs fasse tomber les rendements de 3,5% en 2011 à 2%. C'est un rappel très utile du côté paquebot de l'assurance, mais tout le monde subit cette pression, et si les taux remontaient, de nouveaux entrants pourraient trouver des opportunités de marché intéressantes. Enfin, si les taux qui ont baissé très très lentement remontaient brutalement, il y aurait des impacts qui iraient d'un très négatif à un très très négatif. Il s'agit à la fois de la disparition des plus-values obligataires, c'est un problème de solvabilité, et une remontée des taux servis par les contrats, c'est un problème de concurrence. Mais avec des scies, pour l'instant, les assureurs se diversifient et essayent d'être moins dépendants de l'assurance-vie dans cette zone de taux bas qu'est l'Europe, en développant les services, la prévoyance, l'assurance dommage, comme le fait par exemple le groupe AXA. Et pour les assureurs purement domestiques, une partie de la solution réside dans une plus grande efficacité, et cela tombe bien, les produits d'assurance se vendent facilement sur Internet. Il s'agit donc d'être créatifs et attentifs, rien de tel pour chasser le spleen.